Alors, je vais donner la parole à M. Antil Alain, qui est directeur du programme Afrique sud-saharienne à l'IFRI. Il sera le premier discutant et après, maintenant, la parole va aller dans la salle. Vous avez la parole. Alors, vous vous contractez votre discussion en trois minutes et demie. Merci. Je vais poser deux questions. J'en avais beaucoup plus, mais je vais me plier à l'exercice. Merci pour toutes ces présentations. La première question sera d'ordre économique. Comme le disait tout à l'heure, Mme la Première Ministre, le Nigeria est la première économie du continent et c'est assez amusant de se rappeler comment comptablement le Nigeria est devenu première économie du continent. C'est qu'il a tout simplement fait un travail de statistiques. Les institutions financières lui demandaient depuis des années de remettre à jour ces statistiques de PIB. Et je crois que c'est au tournant de l'année 2014-2015, le Nigeria a retrouvé que son PIB était en réalité supérieur de plus de 40% de ce qu'il avait compté l'année précédente. C'est pour aller de votre sens, Mme la Première Ministre, c'est qu'on parle d'économies qui sont généralement mal connues. La question que je voulais poser à cet égard, c'est quand on regarde les évolutions globales au sud du Sahara et qu'on regarde cet indicateur qui est le PIB par habitant, on voit, et nous le savons tous, qu'entre 2000 et 2015, on a eu une croissance d'abord de PIB qui était très importante, ce qui recoupe un peu la démonstration que faisait M. Lionel Zinzou, mais aussi une sortie de la pauvreté et une amélioration assez rapide et assez visible des conditions de vie. Depuis 2015, on est sur des dynamiques différentes, c'est-à-dire qu'avant même la crise du Covid, on a une dégradation, on amène des années où la croissance du PIB par habitant est négative. S'ajoutent à cela un certain nombre de questionnements sur le ré-endettement, sur ces questions-là. Moi, la question que je voulais poser, est-ce que ces questions sont juste conjoncturelles ou est-ce qu'on est en train d'entrer dans un cycle à nouveau de, comme on a connu entre 80 et 2000, d'une espèce de stagnation économique ? Ça, c'était la première question. La deuxième question sera beaucoup plus courte. L'un des enjeux, ça a été dit à plusieurs reprises, y compris par les premiers intervenants, c'est l'urbanisation de cette zone qui est plus rapide que partout ailleurs. Juste deux chiffres pour encadrer le propos. En 2010, on est à peu près à un milliard d'habitants, un peu plus au sud du Sahara, on a à peu près 33% d'urbains. En 2050, c'est-à-dire 40 ans après, et dans 30 ans, on aura entre 50 et 60% d'urbains sur une population globale qui aura doublé. Si on fait un compte rapide, on gagnera 650 à 700 millions d'urbains en une quarantaine d'années. Donc c'est clairement un enjeu très important. C'est à la fois une très bonne nouvelle parce que les villes sont des moteurs de croissance. Donc c'est des moteurs de transformation des sociétés à tous les niveaux, y compris économiques. Une des questions qui se posent, c'est, ça on y assiste, malgré la... c'est que ces villes ont tendance à absorber tous les efforts d'investissement des pays, au détriment d'autres espaces qui parfois voient de loin, de très très loin même, les améliorations économiques qui ont été enregistrées ces 20 dernières années. Pour être un peu caricatural, je dirais, dans certains pays, on a plusieurs pays. On a des villes, des grandes villes, avec un niveau de vie, avec des équipements, avec des services. Et puis quand on s'éloigne vers les espaces périurbains et les villes secondaires, on a un deuxième type d'environnement. Et puis dès qu'on s'éloigne de ces espaces et qu'on va vers le rural et le rural profond, on tombe parfois sur des vastes portions de territoire qui n'ont pas du tout été transformées par les 15 ou 20 années de croissance très importantes que l'on a vues. Donc ça, c'est un problème majeur de gouvernance sur lequel je voulais vous interroger. Comment aborder ça ? Parce que c'est plusieurs priorités à la fois et comment faire des arbitrages. Voilà, j'ai déjà trop parlé, je m'en excuse.